Bonjour, Nicolas Van Lherberg, 49 ans, paraplégique incomplet depuis une quinzaine d'années. J'étais footballeur, avec le handicap j'ai dû changer de sport et je me suis mis au tennis en fauteuil. Ça a été une vraie passion, autant par le sport lui-même que par rapport à l'ambiance qui est sur les tournois, qui est vraiment géniale. C'est super sympa que Christophe ait pensé à nous invités pour mettre en avant le tennis en fauteuil parce que malheureusement on manque encore de médiatisation comparativement à d'autres pays comme les Pays-Bas ou l'Angleterre par exemple où tous les matchs par exemple de Wimbledon seront transmis à la BBC depuis de nombreuses années. En France à Roland-Garros on a le droit à à peu près à 20 secondes par an alors qu'on a quand même deux Français dans le top 10 mondial qui sont à Roland-Garros tous les ans. D'ailleurs il y a Stéphane Houdet donc et Nicolas Pfeiffer qui cette nuit vont jouer la finale de double à l'US Open et malheureusement j'ai pas encore entendu des médias en parler. On a tous les paramètres du tennis en tant que tel, autant sur le plan physique, tactique, technique, mental. Après la plus grosse difficulté quand on débute c'est la composante fauteuil. Vous verrez peut-être sur les terrains s'il y a des gens qui essayent le fauteuil. Bon vous verrez que le déplacement au départ il est très compliqué. Ensuite il faut avoir un bon placement également. Donc ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut apprendre, qu'il faut travailler. Et musculairement en parlant, moi j'étais plutôt musclé des jambes. Bon bah là j'ai dû travailler le haut du corps, notamment les triceps et les pectoraux pour avoir une bonne poussée. Pour moi ça a été un facteur plus pour la résilience. C'est vrai que du jour au lendemain vous retrouvez handicapé, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est vrai que lorsque vous discutez avec tous les copains, les copines, pour beaucoup la découverte de l'handisport a été un facteur essentiel dans cette résilience. C'est pas évident. A partir du moment où sur le CV on ne peut pas prétendre à des coupes du monde, à des jeux paralympiques, c'est pas évident de trouver des sponsors. Moi personnellement voilà je reçois des petits dons de ma famille, d'amis, ce qui me permet de financer mes tournois et mes cours. J'ai à peu près 10 000 euros de budget sur l'année mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Oui, par exemple un fauteuil comme ça qui est fait sur mesure, il faut compter à peu près 7000 euros. Donc c'est quelque chose qui n'est pas donné. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de sensibiliser les gens à l'handicap et aussi de faire découvrir notre sport. Toute l'année on est sollicités dans les centres de rééduc, dans les écoles, les collèges, les lycées pour venir sensibiliser les gens. Et dès qu'on peut on essaye d'être présents, monsieur.